Le travail en noir et blanc que j'ai développé au théâtre, je l'ai continué dans mon studio, puisque je continuais à faire mon laboratoire. Donc voilà, le noir et blanc m'intéressait parce que c'est une écriture avec la lumière qui est, comment dire, ce qui m'intéresse en fait c'est la brillance, c'est la dynamique du noir et du blanc. Et donc quand on gère soi-même sa lumière, ses développements, c'est important pour l'écriture du sujet et ça m'intéresse le graphisme, le graphisme de la photographie d'un objet. En général, ce qui m'intéresse quand je choisis un sujet, c'est qu'il est capteur de lumière, c'est qu'il m'a attirée, c'est quelque chose qui m'a attirée. Comme le grillage, après ça va être les arbres, ça va être les feuilles des arbres, ça va être différentes choses et c'est toujours en premier l'aspect graphique du sujet qui m'attire. Par hasard, en travaillant sur ces objets suspendus, au bout d'un moment, un jour, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait comme action ou bêtise, je ne sais pas quoi, le rideau de fond a été mouillé. Et je me suis rendu compte que c'était un magnifique capteur de lumière. Et je me suis dit, mais il faudrait que je fasse quelque chose avec un fond noir et de la lumière. Et donc j'ai suspendu un nouveau rideau devant le rideau qui était déjà en place, un peu plus étroit pour que je puisse travailler sur ce rideau avec de la lumière et de l'eau. Et donc j'ai commencé un travail qui s'est appelé rideau, puisque c'était un rideau. Et donc en le mouillant avec différents outils, en collant des matériaux dessus, etc., etc. Et ça, ça m'a pris plusieurs années. Et donc ce qui m'intéressait, c'est que selon les éclairages, les matières et la vieillesse du rideau qui gondonnaient plus ou moins, etc., ça me plaisait parce que ça faisait comme une musique visuelle. Et en fait, c'est ça, c'est le fond de mon travail, en fait. Que ce soit pour les personnages ou pour le rideau ou après tout ce que j'ai fait comme haute série, c'est le point, c'est un point décisif dans la prise de vue où la musique est juste. Avant, on pourrait dire les gris, les noirs, etc. Moi, j'appelle ça une musique. C'est un équilibre. C'est un rythme qui est installé et qui me convient.